coucou les filles hello athéna coucou galice ça va alors là vous êtes réveillés il n'y a pas très longtemps vous venez de prendre votre petit déjeuner nous sommes le 11 novembre aujourd'hui parce que la vidéo sera en ligne 12 novembre mais parce que hier voilà on a été voir un dessin animé en avant-première qui s'appelle le voyage d'harlots je crois qu'on le voit un petit peu partout à l'image derrière devant etc et donc voilà on voulait vous en parler puisque ça sort le 25 novembre et regardez voilà le voyage d'harlots le 25 novembre au cinéma et voilà on va faire une petite vidéo de critique cinéma pour savoir qu'est ce que vous avez pensé de ce dessin animé c'était bien même moi j'ai adoré au niveau visuel au niveau qualité des images c'est incroyablement réaliste vous avez vu l'eau moi c'était des vidéos soit c'était filmé mais non c'est de l'animation c'est pixar et disney qui font ça et waouh c'est depuis le depuis le roi lion j'ai jamais été aussi bluffé au niveau de l'image parce que l'introduction du roi lion elle est extraordinaire et là tout le film du voyage d'harlots c'est la même qualité c'est incroyablement réaliste et en plus voilà le pitch pour faire rapide ça se passe autant des dinosaures il ya 65 millions d'années et il ya un moment donné il ya le météorite au début qui arrive près de la terre mais au lieu de s'écraser c'est vous voilà oui de s'écraser il passe au dessus et après les dinosaures ils font ce qui fait que le dinosaure ne meurt pas et l'espèce ne s'éteint pas et par contre ce qui est rigolo c'est que les animaux en fait eh bien ce sont les êtres humains et ça c'est trop rigolo c'est bien trouvé en fait c'est l'inverse et dinosaures eux ils parlent c'est eux qui construisent des maisons qui font de la culture etc ça c'est trop drôle et c'est l'histoire de deux arlo qui est un dinosaure et il est très fragile il n'est pas très grand il a peur de tout il a peur des poules il a peur des poules du poulailler de la famille des diplodocus que je crois que c'est un diplodocus un arlo il a une tête de diplodocus et dans le dessin animé on rencontre des t-rex des pteranodons et tous ils parlent et c'est très rigolo ouais et m'a donné j'ai failli pleurer quoi c'est vrai il ya c'est émouvant ça fait beaucoup rire ça fait un petit peu peur aussi des fois ouais non mais c'est il ya vraiment tout et il ya une petite vidéo pour ça d'autant plus qu'il y avait l'équipe du film donc ouais c'était c'était plutôt sympathique de voir le réalisateur de voir on a vu eric cantona qui double la voix du papa je pense et même le petit garçon qui était là qui double la voix du de harlot et en plus on a même revu des youtube heures qui était au vidéo city on a revu natu kemar paroles de chat et même woman souls voilà josephine qui apparaissait également dans la vidéo dans le blog cliquez sur le petit en haut à droite avec la belle brochette de chaîne beauté donc voilà c'est une très bonne soirée mais mais c'est pas tout il ya des filles parce que bon on va faire une vidéo sans ouvrir quelque chose tout d'abord mais il y avait les cousines qui étaient là ce week-end pour venir avec vos vidéos city et vous ont laissé ça c'est pour toi ce sont des petites voilà comme c'est beau merci maurine merci jody il ya une surprise chacune pour vous comme on parle de dinosaures alors qu'est ce qu'il ya dans ce sac vous avez chacune une surface dinosaures à ouvrir donc ça on connaît c'est une pochette surprise avec un squelette de dinosaures à monter de mémoire c'était une petite copine qui s'appelait en qu'elles ont resté dans son colis d'halloween a pas très longtemps qu'il est sur le petit en haut à droite et ça athéna hvt d'à l'ouvrir c'est un oeuf de dinosaures un oeuf fossile avec un fossile de dinosaures dans de la patte des gueux dans du style et voilà petit coup de sitôt et ça c'est pour athéna celui-ci c'est bon t'as plus qu'elle ouvrir athéna je vais enlever le le sac parce que sinon on va mettre de du style c'est un copain d'art l'eau ça tu crois ah oui elle est vraiment dégoûtante alors est-ce que toi de ton côté tu y arrives calyce essaye est ce que c'est pas forcément ça alors il ya un petit cas donc c'est dans la collection jurassics museum et c'est un carnotaurus à chaque fois ce sont vraiment des dinosaures pas forcément connus mais qui ont existé et il est très agressif avec le petit mode d'emploi je te le pique dans la collection des kinder surprises non des jurassics museum je voudrais le carnotaurus et il y en a plusieurs à collectionner et la dernière fois tu avais eu le parasaurolophus on va essayer de sortir le dinosaure quand même comment il s'appelle celui-ci je vais t'aider calyce ça c'était un dinosaure qui allait également dans l'eau mais il n'est pas dans la collection des jurassics museum allez on rentre à la maison allez on rentre à la maison on rentre à la maison on rentre à la maison petite paquette voilà et on rentre et je voulais aussi vous remercier pour les cent cinquante mille abonnés merci à tous 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 Joelle oh la la j'en ai marre de cette pâte moi ça y est j'ai compris au lieu de toi une vraie pâte tu lui as fait 4 manques de pâte toi non non c'est que la pâte elle tombe à chaque fois c'est pour ça que je dis j'en ai marre de cette pâte la petite ronde et voilà qu'elle s'est réparée ça y est c'est un beau squelette en fait tu l'avais bien fait c'était juste qu'il y avait la pâte qui était tombée sous la table donc tu n'avais pas pu la mettre mais autrement tu avais très très bien commencé et presque terminé ce dinosaure magnifique il fait caca ton dinosaure il fait caca bizarre il a mangé des schtroumpfs on dirait c'est n'importe quoi et les filles mini récapépètes puisque tout est là hop là et voilà avec ces deux dinosaures que vous avez ouvert un qui était dans du slime et c'était celui-ci il n'a pas de nom je n'ai pas trouvé et l'autre qui appartient à cette collection jurassics museum et c'est un carnotaurus et bien voilà les filles j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous aussi les petits copains copines donc voilà on vous conseille le voyage d'Arlo qui sortira le 25 novembre c'est plutôt cool et laissez un petit pouce bleu un petit commentaire on vous fait des gros gros bisous et on vous dit à demain ciao ciao bisous Athéna bisous Calice allez ciao ciao et pour quel lit et pour tes mains un gros chocolat c'est bon le chocolat c'est tout magui c'est terrif ouais et j'ai reçu abonnez-vous pour un petit commentaire et des petits pouces bleus pour avoir de chale et des petits pouces bleus